Ce qu'il y a à l'intérieur de cette fiole agit comme une potion de glowing de Minecraft. Normalement si j'éteins la lumière, ça fait plus de trois semaines que je me suis plongé dans des tonnes de pages wikipédia pour répondre à la question Est-ce que les potions de Minecraft sont faisables en vrai ? Que je pensais être à la base une simple vidéo rigolote est devenue finalement une réelle obsession. Juste ici j'ai trois tonnes de produits chimiques pour lesquels j'ai littéralement signé un papier qui me dit que j'ai pas le droit de faire n'importe quoi avec. Et à partir de ça on va essayer de reproduire le plus de potions de Minecraft possible. Je pense que vous trouverez pas de meilleur contenu dans le Minecraft game français donc si vous voulez nous soutenir et bah le petit abonnement. Bon pour cette vidéo faut très clairement des compétences en chimie que j'ai pas. C'est pour ça que j'ai trouvé brussicore sur twitter qui est littéralement expert là dedans. Il fait même des vidéos de chimie sur son tik tok. Il y a un truc que je veux absolument refaire ça s'appelle de l'elephant to space. C'est une réaction chimique qui dégage une espèce de pâte extrêmement chelou ultra rapidement. Et ça a l'air d'être extrêmement fun. Bon heureusement que brussicore est là parce que même si les expériences qu'on va faire aujourd'hui sont pas hyper dangereuses. Il faut quand même quelqu'un qui maîtrise pour qu'on prenne aucun risque. Et c'est pour ça que je vous invite à ne pas refaire les expériences qu'on va faire aujourd'hui chez vous. Parce que ça utilise des produits qui peuvent être corrosifs. La première potion qu'on va essayer de faire c'est une potion de blindness. Bon du coup il faudrait trouver ce qui pourrait faire penser à une potion d'aveuglement en vrai. C'est sérieux. De la fumée. Ça tombe bien parce que si on met cette poudre noire à l'intérieur de ce liquide normalement ça devrait faire de la fumée. Dioxide de manganèse. C'est relativement inerte, c'est pas très bon. Ça va la quantité ? C'est un petit pas pour l'homme mais c'est un grand pas pour Didier. Ok. Comment ça... Oh oh oh. Comment ça va avoir de la fumée ? En fait je pense que, si je dis pas de bêtises, c'est que ça fait tellement chauffer l'eau que le truc boue et qu'il y a de la fumée qui sent. Ah ouais on pourrait faire cuire des pattes quoi. En même temps j'ai regardé la poudre noire qu'on a mis à l'intérieur de l'eau. Dénalation de particules de manganèse sous forme d'oxyde peut conduire à une réponse inflammatoire au niveau des poumons. Je sais pas exactement ce que ça veut dire mais en gros je dirais que c'est pas ouf. Une potion d'invisibilité. Bon, l'invisibilité c'est rigolo 5 minutes mais de façon générale ça ne sert strictement à rien, tu peux rien faire quand t'es invisible. Là on a de l'eau oxygénée, ici on a de l'iode sous forme d'iodure avec de l'emploi d'amidon et de la vitamine C. Donc l'eau oxygénée elle va avoir envie de transformer mon iode en une forme qui va être colorée. D'accord donc ça va consommer la vitamine C ? Ça va l'occuper pendant un certain temps et une fois que la vitamine C sera partie et ben l'oxygénée va pouvoir faire son office et colorer la solution. On met tout. Donc là si j'ai bien compris il va y avoir une petite attente genre de 50 secondes et d'un seul coup ça devrait changer de couleur. Sinon ça va ? Oui. Wow ok je te regardais mais j'ai vu la fin de la transformation heureusement on l'a en slow motion. Donc toujours sur le même principe c'était la vitamine C qui empêchait l'oxygénée de faire son office donc si je remets de la vitamine C. D'accord donc là tu vas mettre de l'acide ascorbique. C'est ça donc du coup il va repasser en partie à l'incolore. Wow stylé. Mais là je pense que vu la quantité ça va mettre beaucoup de temps. Son but c'est justement d'être un... Oh très beau. J'ai pas raté cette fois. Bon on va pas se mentir les justifications pour les potions vont devenir de plus en plus what the fuck. Là on va faire la potion de glowing que vous avez vu en début de vidéo. Ok donc en gros là on va faire de l'eau qui fait de la lumière. Alors dans ce flacon on a quelque chose qui fait de la lumière c'est du luminol. C'est utilisé par exemple pour la police scientifique pour mettre en évidence des tâches de sang. Pour ça elle a besoin d'être oxydée par de l'eau oxygénée mais elle le fait très très lentement. Du coup elle a besoin de ce qu'on appelle un catalyseur pour accélérer la réaction et c'est des ions cuivre. Ammoniaque EDTA luminol que des trucs que tu as envie de mettre dans une soupe en fait. Donc là si je mets le truc dedans normalement ça devrait produire une petite lumière. Alors ça fait aussi des bulles. C'est ça. Bah tu as l'eau oxygénée qui est en train de réagir. Donc là le niveau de dangerosité du mélange ? On est plutôt sur on va dire un 8. C'est principalement l'ammoniaque qui est pas très bon pour la santé. Normalement si j'éteins la lumière elle devrait éclairer. C'est stylé ou pas ? C'est très stylé. Après tant d'émotions on va se régénérer avec une potion de régénération. Bon dans cette expérience le truc que je préfère c'est le tartare de sodium. Tartrate. On m'a dit que c'était tartrate du coup je suis un bolosse j'ai préparé une blague qui est pas du tout bonne. Dans ce bécher on a chauffé du tartrate et de l'oxygénée. Donc je vais les poser dans ce ballon et je vais mettre le catalyseur. Là je vais rajouter de l'oxygénée ce qu'a fait le catalyseur là. Il est devenu orange parce qu'il a consommé toute l'oxygénée. Donc là il commence le truc lentement et là ça va faire... Oh trop stylé. Mais le changement de couleur on en voit dans tous les sens là c'est un plaisir. Je vais libérer le catalyseur et c'est pour ça que les bulles vont pouvoir recommencer à... Le changement de couleur est trop stylé. C'est trop beau. Donc là on va rajouter du produit ce qui devrait normalement faire le gonflement de façon plus concentrée. J'aurais dû mettre les lunettes mais ça aurait été mieux. Là ça s'est bien régénéré là. Je vais mettre les lunettes là. Bon vous l'aurez deviné quand la potion fait cet effet et qu'elle grossit c'est qu'elle se régénère. Bah ouais genre elle grossit du coup ça se régénère et enfin vous avez capté. Vous avez prévenu que ça allait être tiré par les cheveux hein. Ça tombe bien j'en ai plein. Et encore vous avez pas vu la prochaine expérience où on va refaire des cristaux. Mais non pas ce genre de cristaux. Les petits cristaux un petit peu pointus. Ça c'est l'icône de la potion de force. C'est pointu aussi. Oui bon allez-y vous pouvez m'insulter. J'avais juste trop envie de les faire ces expériences au final. Mais promis ça va être stylé. En tout cas de ce que tu m'as dit. Le produit qui est dedans si j'ai bien compris il est plus dangereux que les autres. Je sais pas il est dans un... C'est ça c'est du silica de sodium. Donc c'est littéralement du verre qu'on a dissous avec de la soude. Je suis pas sûr de savoir ce que ça implique mais ça a l'air dangereux. Et du coup là c'est en gros de 1 à 10 niveau dangerosité. En comptant l'ingestion ou pas ? Ouais ingestion, respiration je sais pas. Dans l'état où ça est c'est relativement safe. Par contre si ça se renverse ou tu en as sur les doigts là c'est une autre histoire. Donc on va dire allez. Même sur les doigts c'est dangereux quoi. Oui parce que t'es un produit qui est très 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 basique. Donc ça va bien te les attaquer. Je suis bien content d'avoir des gants. La solution est tellement dense qu'il faut quand même des cristaux qui soient assez lourds pour pouvoir couler. Donc on va en mettre par exemple un ici. Donc là normalement il est censé se passer quoi ? Ah si ! Ah ouais ! Ah oui il y a un espèce de pic. Donc là tu mets... C'est à différentes couleurs mais c'est pas les mêmes métaux du coup. C'est pas les mêmes métaux, pas les mêmes couleurs. Et on voit qu'il n'a pas totalement le même comportement. D'accord ok, trop stylé. Alors ça c'est du calcium et on voit que le calcium il germe plutôt vite en faisant des petits filaments. Et on va voir avec le nickel, comme c'est les plus petits, ils ont tendance à pas descendre. Tous les sels métalliques lorsqu'on les met dans l'eau ils sont acides. Donc en fait le verre qu'on avait dissous avec une base, du coup ça neutralise la base. Donc du coup il y a une coque en verre qui se forme autour des cristaux. Ok. Sauf que ce qui est à l'intérieur est très concentré dans les sels métalliques par rapport à l'extérieur. Donc un phénomène qui s'appelle l'osmose. Donc l'eau a tendance à vouloir rentrer dans cette paroi de verre et elle est pas très solide. Donc selon le cristal, plus il va rapidement, plus la paroi est fine, plus elle est facile à casser. Donc c'est pour ça que ça fait des petits tourbillons, c'est parce que ça casse un petit peu de manière aléatoire. Et bah voilà, sacrée potion de force hein franchement. Bah écoute, j'avais envie de la faire, ok ? Bon t'as une potion de téléportation et cette fois-ci je vous jure que c'est assez représentatif de la réalité. Gna 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 gna, oui la potion de téléportation elle existe pas dans Minecraft. Enfin techniquement c'est un petit peu le curry fruit, parce que tu le consommes et tu te téléportes. C'est juste que c'est pas sous la forme de potion quoi. Alors on va faire une réaction qui se base sur de l'acide base. Donc les deux indicateurs qu'on a là c'est des indicateurs de ph. sauf qu'ils réagissent de manière inverse. Il y en a qui est jaune en milieu acide et rose en basique. Et l'autre est rose en basique, jaune en acide. Bon juste ici on a ces deux fioles avec deux liquides de couleurs différentes. Et l'idée c'est de verser en même temps ce liquide incolore dans les deux fioles. Et normalement si tout se passe bien elle devrait aller changer de couleur. Quel changement de couleur ! Donc là on a déjà la première téléportation. Ah ça fait plusieurs téléportations ! Et là on a la deuxième. Bon vous l'aurez deviné, les deux liquides se sont pas vraiment téléportés hein. Ils ont juste changé de couleur en même temps. Mais l'effet reste néanmoins stylé. La potion de nausée ! Alors dans ce récipient j'ai de la soude, du fructose qui est un sucre et un colorant qui réagit grosso modo à la quantité d'oxygène qu'il y a dans le liquide. Donc pour l'instant le sucre il mange le dioxygène. Comme un peu comme font nos muscles, ils utilisent sucre et oxygène pour en faire autre chose. Là c'est juste consommer l'oxygène. Donc selon que je rajoute beaucoup ou un petit peu d'oxygène, je vais pas avoir les mêmes états d'oxygénation du colorant donc pas les mêmes couleurs. Si tu bois ça ça sera plutôt sur on va dire un 6. C'est quand même de la soude donc du bouchevier. Mais il est dilué donc il est pas aussi vénère que si tu le buvais directement de la bouteille sous les vies. On voit que c'est purement aléatoire les chiffres que je donne. Réalement ! Bon du coup normalement si on secoue le truc, il devrait changer de couleur. Du coup là ça devient rouge. Et si je continue il y a un peu de couleur ? Hop là ! Oui vas-y agite plus ! Oh vert ! Et là c'est vraiment la potion de nausée là. Et du coup là ça va pas plus loin. Il faut que j'attende que ça se recalme. Et ça revient rouge et après ça reviendra vert. On peut le faire à l'infini tant que tu as de l'oxygène en haut puisque c'est ça que tu utilises. Et tant que tu as du fructose en bas pour pouvoir faire passer les couleurs. Franchement ça me donne presque envie de le garder en souvenir. Là je m'apprête à faire une toute dernière potion avant de pouvoir tester l'Elephant to Space. Là je vais être honnête, on a complètement abandonné toute cohérence. Et bah on va faire un miroir d'argent comme on faisait les miroirs des années et des siècles avant. Non on passe sur d'autres métaux et d'autres métaux. Et des miroirs d'or ça peut exister. Ça existe oui. Bah voilà bah du coup vous savez ce qu'on fait à 200 000 likes. Donc ça c'est des nitrates d'argent. C'est un mélange d'argent avec des nitrates. C'est ça. L'ammoniaque. Alors c'est pas une odeur très agréable. Mais l'idée c'est que lorsque je vais rajouter mon ammoniaque, au départ je vais créer un précipité d'oxyde d'argent. Là je vais rajouter l'hydroxyde de potassium. Donc là ça a l'air bon. Mais ça pourrait exploser. Ça pourrait exploser. Ok nice. Ça prend deux minutes. Bon bah deux minutes de secouage. L'agité dans tous les sens. Le but c'est qu'il y en est partout sur toutes les parois. Donc y compris sur le col. Donc faut pas hésiter. Après ça le flingue ou pas le flacon ? Bah le flacon sera recouvert d'argent. Et là ça commence petit à petit à avoir un véritable miroir d'argent. Il faut continuer. Si on s'arrête c'est pas bien. Trop bien. Et du coup ça je peux le garder en souvenir. Bien sûr là il est sous. Après il y a du liquide dessus. C'est pas du truc du surfu non ? Non. Alors les portes coupe-feu. Elles sont faites en quoi ? En métal. L'argent c'est quoi ? C'est un métal. Donc on peut considérer que cette potion est coupe-feu. Et qu'on a donc une potion de fire resistance. Et je vous avais prévenu les gars. On va enfin pouvoir faire le elephant to space. Ou plutôt le dentifrice d'éléphant je devrais dire. C'est toujours la même chose. C'est l'oxygéné décomposé avec un catalyseur. Ok donc là normalement ça devrait faire... Faut que ça chauffe et après ça va petit à petit... Petit à petit faire de la vapeur qui va faire des bulles et qui va étendre le... T'as demandé la version lente pour pas que ça soit partout. C'est vrai que c'est la version lente. Mais après plus tu avances, plus la réaction elle chauffe. Donc plus elle s'accélère elle-même. Ah d'accord. Là il y a une petite accélération là. Donc j'enlève les gants parce qu'il faut pas mettre de flammes à côté de plastique. Mais si par exemple je prends juste... J'ai commencé à finir. Du coup ça la réanime. Ouais c'est trop stylé. Bon bah écoutez j'espère que cette vidéo de toutes ces expériences de potions Minecraft même si c'était un peu loin vous en quand même plus. J'espère que vous aurez appris au moins un truc ce serait cool. Et sur ce on se dit à très bientôt. Salut tout le monde. C'était Fuse. A la prochaine. A plus.